Conditionnement et traçabilité du sauté de bœuf. Être capable de refroidir rapidement un ragoût en suivant sa traçabilité. Mon ragoût est cuit. Il a été décanté et disposé dans un bac gastro. Ma sauce vient d'être liée. Je vais donc rajouter ma sauce à la viande. Nous allons vérifier la température avant de mettre en cellule. La sonde a été préalablement désinfectée. Mon produit est à 80 degrés. Il n'y a aucun problème pour la mise en refroidissement. Je remplis ma fiche de refroidissement. Du sauté de bœuf, la date. L'heure d'entrée en cellule. Il est 15h. 80 degrés. L'objectif maintenant est de refroidir en moins de 2 heures à 10 degrés à cœur. L'insérer dans la cellule. Insérer la sonde préalablement désinfectée dans le cœur du ragoût. L'objectif est de descendre à 10 degrés à cœur en moins de 2 heures le bœuf qui est à 80 degrés. Je mets la cellule sous tension. Le sauté de bœuf est sorti de cellule. La sonde indiquait 10 degrés. Le temps de refroidissement était d'une heure et quart. Voilà, il est bien froid. De là, je vais remplir ma fiche de refroidissement et apposer une étiquette de traçabilité. Il a mis une heure et quart, donc il est 16h15. 10 degrés sortis de cellule. Et je valide. Je remplis la fiche produit donc ragoût. Le bœuf. Somme le 8. Une DLC de J plus 2. Et je valide. J'accolle l'étiquette. Et je mets l'ensemble à plus 3 degrés. Enregistrement des refroidissements. Dater. Lister les plats. Notez la température à cœur du produit et l'heure d'entrée en cellule. Notez la température à cœur du produit et l'heure de sortie de la cellule. Validez. 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 Validez.